... Marc Zellweger, bonjour ! Bonjour ! Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Africade Culturelle. On est très contents de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit. Pourtant, vous avez déjà publié de nombreux... Alors, justement, est-ce qu'on dit thriller ? Est-ce qu'on dit enquête policière ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors là, on n'est pas sorti de domaine. Mais vous, vous définissez comment ce que vous faites ? Moi, je suis plus dans le suspense géopolitique. Absolument. J'utilise l'actualité géopolitique, où j'en crée une, à ma façon, que je mélange éventuellement avec celle qui existe, et puis j'ai des gentils et des méchants. Et puis, voilà, mais je ne pense pas être dans le polar classique. Non. Moi, je ne trouve pas. Non plus. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre actualité un livre qui s'appelle Double Jeux, qui est disponible aux éditions Hauts-Troubles. Avant celui-ci, on a déjà eu du... C'est deux. Que je ne me trouve pas assez deux. Là, c'est le troisième. Et d'après ce que j'ai compris, il y en a un à la quatrième. Oui, en cours d'écriture. Alors, tout de suite, pour ne pas faire paniquer nos internautes qui nous écoutent, moi, je leur signale bien que ça peut se lire de manière indépendante. Maintenant, évidemment, si on a les détails, c'est plus sympa de les lier les uns derrière les autres. Moi, je pense aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, quand Double Jeux retrouve votre personnage, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Marc Valpen ? Oui. Alors, Marc... Mais là, je suis obligé de faire un peu allusion au premier, quand même. Bien sûr, mais tant pis. Parce que Marc Valpen, en fait, est un spécialiste de stratégie marketing et de géostratégie qui a été amené à devenir professeur de géostratégie auprès des grandes écoles de guerre internationales aux États-Unis, en Angleterre, en Israël et en France. Et puis, en fait, a priori, il n'a rien à voir avec l'espionnage ou avec une quelconque intervention de sa vie secret. Sauf que dans le premier, il y a son père, qui est au département des affaires étrangères suisse, qui est un homme important, et qui vient le voir et lui dit « Mais j'ai un souci avec deux personnes, deux compatriotes qui sont pris en otage en Libye. Tu ne pourrais pas faire quelque chose ? » Toi qui connais bien la géostratégie, toi qui connais les militaires, puisque tu leur donnes des cours de stratégie, tu ne pourrais pas m'aider. Et c'est comme ça qu'est créé, d'un côté, le réseau ambassadeur avec le père, qui est chargé de récolter des informations dans le monde entier à travers les ambassades suisses. Et puis, de l'autre côté, Marc Valpen, qui va monter une opération pour aller chercher ces deux otages et créer, à l'intérieur de sa société de consulting en stratégie marketing, un département de géopolitique avec des soldats de premier plan qui viennent tous des États-Unis, d'Israël, de France, d'Afrique du Sud et d'ailleurs. Alors, ce personnage, il s'appelle comme l'auteur. Il a le même prénom que l'auteur. C'est ça. Il a le même prénom que l'auteur. Il a étrangement le même métier que l'auteur. Est-ce qu'il a d'autres choses de l'auteur ? Oui, il y a pas mal de choses de l'auteur. Il y a pas mal de choses de l'auteur. Et vous ne nous direz pas quoi ? Non, non. Parce que vous vous êtes caché derrière. Ah oui. C'est très drôle. Et alors justement, moi, je voudrais savoir comment est venue l'envie d'écrire ? Alors là, vous trichez, parce qu'en fin de compte, c'est écrit dans l'avant-propos. Je l'avais pas fait dans les deux premiers, mais c'est pas mon idée. Moi, j'ai jamais imaginé. Je pense que malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens. Quand j'en parle avec beaucoup de gens, beaucoup de gens me disent « Mais je suis pas comme toi, je pourrais pas, je pourrais pas. » Et en fin de compte, j'essaye de faire comprendre à ces gens qui, par un a priori, ils s'empêchent de se donner la liberté de faire quelque chose. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Et moi, en fait, ce que je raconte dans l'avant-propos, c'est que je me souviens encore une fois, chez moi du côté de Lausanne, ma femme, en plein été, me dit « Mais finalement, toi qui as touché à l'espionnage, au service secret, pourquoi tu ne créerais pas un livre sur le sujet ? » Je me tourne vers elle, l'air un peu fâchée, en me disant « Mais écoute, tu sais très bien que je ne veux pas parler de ce que j'ai fait. » Elle se retourne vers moi et me dit « Mais je sais, mais tu pourrais raconter des histoires qui ont rapport avec, puisque tu connais parfaitement le milieu. » Et puis, l'idée a germé. Six mois après, j'étais en train d'écrire le premier, « L'Orgel des Faucons », qui était plus facile pour moi, parce qu'il y avait quand même des faits de terrorisme assez proches. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris à écrire, parce que je n'étais pas forcément doué. En plus, c'est vrai que maintenant, à l'université, on ne nous apprend pas forcément à écrire d'une manière assez littéraire. J'ai pris des côtes, je crois que « L'Orgel des Faucons » a été retravaillé trois fois. Et puis même, je vois, il y a beaucoup de gens qui ont lu les deux premiers et qui me disent « Mais le troisième, il est encore mieux. » Donc, ça s'acquiert. Alors, moi, je n'ai pas lu les deux précédents, j'ai l'adapté de vous le dire. Je vous découvre avec celui-ci. Tant mieux. Il y a plein d'internautes, de lecteurs qui vont vous découvrir au fur et à mesure de la publication des livres. J'espère que ce sera celui-ci. Et effectivement, dans l'écriture, dans ce que vous proposez, le rythme, et heureusement, il y a beaucoup d'action, c'est haletant, c'est vif. C'est le but. Moi, je n'ai jamais cherché à m'appeler Victor Hugo. Donc, ma seule cible, je dirais, c'est que les lecteurs passent un bon moment. C'est tout ce que je demande. C'est le cas. Et on lit un bouquin qu'on pourrait regarder. Oui, c'est le but aussi. C'est le but aussi. C'est qu'en fin de compte, quelque part, c'est une mini-série. Non, justement, on va aller jusqu'au bout de la question. Est-ce que vous auriez envie que ça devienne une série ? Que ça passe à l'écran ? Oui, bien sûr. Je l'ai écrit dans ce but-là. Si ça allait aux Etats-Unis, ça irait très bien. Quoique, en France, maintenant, il y a des très bonnes productions. Il y a des très bonnes productions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada